Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les frérots, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Elden Ring où je vais vous montrer de A à Z comment faire la quête Rani qui est tout simplement insupportable. Voilà, elle est très très longue. Prenez votre paquet de chips, vos petites pâtes, ce que vous voulez. Préparez-vous à regarder une très très longue vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer encore mais je pense qu'elle va être très très longue. Donc voilà. Il faut savoir une chose, c'est que dans la quête Rani, vous aurez la possibilité d'avoir le set d'armure que j'ai actuellement. Mais aussi le set d'armure de Blade qui est une tenue complète du loup avec son arme et aussi le set complet de Rani plus son épée que j'ai actuellement d'équiper là. Donc l'éclipse de la lune, mes couilles au bord de l'eau, un truc du genre. Voilà, vous la débloquez une fois que vous avez terminé la quête de Rani. Voilà, maintenant que tout ça est fait, on va partir pour la première étape de ce tuto. Voilà les amis. Alors première étape de ce tuto, il faudra vous téléporter au feu que je vais vous montrer. Donc il y a tout simplement le feu qui est à côté des ruines. Donc voilà, village de je ne sais plus quoi. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire de loin. Quel vieux que je suis. Merde. Donc une fois que vous vous êtes téléporté, je vais vous montrer une petite stratégie si vous venez d'arriver dans cette zone pour vous téléporter rapidement à l'endroit de la quête. Il faudra mettre un point à ce petit endroit rond. Donc c'est une sorte d'hôtel où il y a un TP tout simplement. Donc là, je vais vous mettre en accéléré parce que je ne sais pas que ça va foutre. Donc là, vous allez arriver au niveau de l'hôtel. Donc il faudra juste prendre le téléporteur. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, ça va vous téléporter juste en face le donjon où vous aurez accès à Rani. Parce que bien évidemment, pour faire la quête, il faut avoir accès à elle tout simplement. Donc là, une fois que ça vous a téléporté, vous allez tout droit en fait tout simplement. Une fois que vous spawnez, excusez-moi. Vous continuez tout droit. Ne vous arrêtez pas. Il y a des mobs. Vous pouvez les tuer. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de foncer. Alors ici, au niveau de la deuxième arche, il faudra taper deux fois dans un mur ou une fois, je ne sais plus, pour pouvoir continuer. Voilà, il y a un feu de camp juste ici. Alors j'étais un petit peu abasourdi parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça. Il y avait le géant avec la lumière céleste de Sasuke. Je n'ai pas trop compris. Donc voilà, j'étais en train de découvrir, entre guillemets. Donc, une fois que vous avez pris le feu de camp, vous prenez votre monture et vous suivez par où passe mon personnage. Alors, vous allez avoir Rani qui va vous tirer des flèches venant du ciel. Vous ne vous inquiétez pas, c'est très facile à esquiver. Il faudra juste faire le même chemin que moi en esquivant. Petit clin d'œil à Berserk. Bonjour. Et vous arrivez à l'entrée du donjon. Et à partir de là, vous avez un feu de camp à prendre. Une fois que c'est fait, il faudra tout simplement courir. Voilà. Prendre les jambes à votre cou. Et suivre mon personnage. Et suivre mon personnage. Alors, une fois arrivé ici, il faudra affronter un boss. Donc, il est un peu comme le chevalier que vous rencontrez au tout début en or, mais qui est en bleu. Et qui fait des sorts magiques. Voilà, il est assez chiant. Enfin non, franchement, il est simple. En vrai, il est simple. Il est un peu chiant quand il spam sa magie dans tous les sens. Mais sinon, dans la globalité, il est relativement simple. Vous continuez à suivre mon vagabond. On se retrouve juste après. Voilà. Une fois que vous arrivez ici, il y aura donc Rani. Tout simplement. Faudra tout simplement lui parler. Donc, n'hésitez pas à lui spammer la gueule si elle ne veut pas vous parler. Parce que des fois, elle est un peu chiante. Vous lui parlez. Et là, à partir de là, elle va vous dire qu'il faut, entre guillemets, aller parler à ses sbires qui se trouveront juste en bas. Donc, là, vous avez, encore une fois, juste à suivre mon personnage. Donc, je prends l'ascenseur pour descendre. Aller le rendre une petite visite. Donc, vous descendez. Une fois que vous descendez, alors, le premier PNJ que vous allez voir, ce sera un géant en blanc, un moitié fantomatique. Voilà. Donc, vous lui parlez. Une fois que c'est terminé, vous descendez un petit peu plus bas et vous allez parler donc à Blade. Celui-là qui va vous drop l'armure. Alors, ce n'est pas pour de suite. qui se trouvera juste à l'endroit où je me trouve. Et ensuite, vous allez parler donc au mage qui, lui, ressemble à l'armure que j'avais au tout début du tuto. Donc, de toute façon, j'essaierai de vous mettre des images tout le long. Si je peux, si je n'ai pas la flemme, si je ne suis pas crevé, je m'en bats les coups. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fini de leur parler, il faudra faire attention. Vous ne pourrez pas vous TP tant que vous ne voulez ni sortir de cette zone. Tout simplement, tant que vous n'aurez pas reparlé à Rani. Voilà. Donc, on reprend l'ascenseur. Et une fois que vous avez repris l'ascenseur, il faudra aller parler à notre petite Rani qui va nous dire, en gros, d'accompagner Blade dans sa mission. Et Blade se trouve donc dans les souterrains de Elden Ring. Je vais vous montrer où il se trouve exactement. Donc, voilà. Blade se trouvera donc dans les souterrains de Elden Ring. Non, l'un des souterrains d'Elden Ring parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il sera donc au dôme juste ici. Donc, il faudra prendre le TP qui est juste en haut ou celui-là qui est juste en bas. Bien évidemment, c'est selon celui que vous avez. Vous mettez un petit point dessus. Moi, j'ai choisi celui-là parce que je trouve que c'est le plus proche. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Bien évidemment, dans cette forêt, il y a des ours géants. Si vous n'avez pas le level pour les affronter, ne le affrontez pas. Après, si vous voulez vous faire des âmes gratuites, n'hésitez pas à les affronter. Alors, je tiens à préciser aussi. Donc là, vous avez juste à suivre mon personnage pendant que je vous précise ce que j'ai à vous préciser. C'est que l'ascenseur, moi, va mettre une éternité à monter et une éternité à descendre. Je préfère vous prévenir. Donc, je vais faire une mini coupure en attendant qu'il monte et qu'il descende. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Une fois que vous êtes en bas, juste à côté de l'ascenseur, vous aurez un petit feu de camp. Prenez-le. Voilà, c'est toujours bien de prendre un feu de camp. Comme ça, on a un endroit où on peut respawn. Vous prenez votre monture. Donc là, vous aurez des items à prendre à droite et à gauche. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre mon personnage. Et après, si vous avez des items à prendre et tout, vous reviendrez explorer en détail la zone. Il y a des items à prendre. Après, voilà, ils ne sont pas incroyablement intéressants. Mis à part un ou deux qui se trouvent près d'un boss. Enfin, après que vous ayez affronté un boss. Donc, voilà. Je ne le montre pas dans le tuto. Malheureusement, il faudra explorer par vous-même. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour chaque zone du jeu où je vous explique quel item, où se trouve tel item et tel item. Après, bien évidemment, vous doutez bien que les items de merde, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas vous expliquer où se trouvent tous les petits items de merde. C'est à vous de faire votre travail. Donc, encore une fois, on attend l'ascenseur. Donc, bon, ça va. Il est beaucoup moins long que celui-là qu'on a fait précédemment parce que c'est abusé. C'est une éternité. Vous allez voir quand vous allez le prendre pour la première fois, vous allez vous dire, mais il ne s'arrête jamais. Donc, on va vraiment dans le... Enfin, non, je vais... Ok, ok, j'ai bugué. Sous la terre de Elden Ring, tout simplement. Alors, maintenant, vous prenez votre destrier. Vous continuez à courir. Donc, vous allez tout droit. Vous allez avoir un petit feu de camp sur la gauche. N'hésitez pas à le prendre aussi. Et là, vous suivez mon vagabond encore une fois. pour ne pas vous perdre. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que vous arrivez au niveau où je suis, il y aura Blade à l'endroit où je m'arrête exactement. Il faudra lui parler. Il vous dira que le mage, voilà, s'est foutu de votre gueule et tout et tout. Et donc, il faut aller lui parler. Donc là, il va falloir retourner à l'endroit où il y a Rani et parler donc au fameux mage. Donc voilà, une fois que vous êtes téléporté à l'endroit où vous avez vaincu le premier boss avant d'aller parler à Rani, vous sortez à l'endroit où vous avez bloqué le boss. Vous prenez à gauche, donc vous prenez le plus au sud possible. Il y a une tour qui se trouve tout au sud. Donc, vous y allez. Et c'est à cet endroit-là précis qu'il y aura le fameux mage et donc qui vous donnera une fiole à donner à une sorcière. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je crois que c'est Célène. Et un parchemin que vous allez donner à la sorcière Célène. Donc là, il est mort bien évidemment parce que j'ai terminé la quête mais vous pourrez lui parler et donc il vous dira d'aller voir la sorcière Célène. Petit astuce aussi, petit secret que je vais vous donner. C'est que vous sortez du bâtiment où il y a le mage. Vous montez sur le petit muret. Faites attention de ne pas tomber parce que ça peut arriver. Bon, après, vous ne mourrez pas à cette hauteur, je pense pas. Enfin, là, si. Mais voilà, vous montez sur le petit muret et ici, vous aurez donc la tête de loup de Blade. Donc, c'est la tête de loup que j'ai actuellement. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de faire la quête pour l'avoir, la tête de loup. Donc, vous pouvez aller la prendre tranquillement ici. Donc, maintenant, on se retrouve. On va aller chercher, donc, enfin, donner le parchemin à Célène et on va continuer la quête Rani. Donc, la sorcière Célène se trouve donc aux ruines juste ici. Voilà. Donc, si vous avez ce feu de camp et que vous avez battu le boss, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il faudra vous téléporter un peu plus bas ici ou y aller en destrier. eh bien, putain, excusez-moi. Donc, je vais me taper un peu plus bas pour vous montrer comment on fait pour y aller en destrier. Donc, encore une fois, vous allez suivre mon personnage. Je vais le dire assez souvent, vous allez suivre mon personnage parce que c'est... Voilà. Vous allez suivre pendant très longtemps mon personnage, je vous le dis. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, faudra prendre un petit peu sur votre gauche et donc aller là-dedans. Voilà. Tout simplement. Et là, vous descendez et il y aura le boss. Voilà. Donc, faites attention quand il y a le boss. C'est une tête de citrouille. Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux têtes de citrouille. J'ai un collègue qui l'a fait un peu longtemps. Il m'a dit qu'il y avait deux têtes de citrouille. Étant donné que je l'ai fait au début du jeu, je ne sais pas s'ils ont changé. Mais moi, il m'a dit qu'il y avait une tête de citrouille. Et moi, j'ai affronté... Il me semble du moins qu'il y avait deux têtes de citrouille. Ou peut-être que je me trompe et que j'ai affronté deux têtes de citrouille autre part. Donc, voilà. Une fois que vous avez battu, vous ouvrez ici. Vous parlez donc à Célène. Donc, il vous permettra aussi d'étudier certains sorts du jeu. Voilà. Ou si vous en battez les couilles, passez directement à la quête. Et donc, il y aura d'autres propositions de dialogue. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, il faudra affronter un boss qui va être, je pense, assez casse-couille. Voilà. Et bien, purée, j'ai mal à la gorge. Qui est donc Radan. Radan, qui est pour moi un boss très très stylé. Mais très très chiant, putain. Donc, Radan se trouve dans le château juste à droite. Faudra se TP au viaduc de mes couilles au bord de l'eau, je ne sais plus c'est quoi. Tout simplement parce qu'il y aura un téléporteur qui vous permettra d'arriver tout simplement presque au niveau du boss. Et vous n'aurez pas besoin de traverser tout le château qui est assez chiant pour un level 40. On ne va pas se mentir. Donc, vous prenez le TP qui se trouve juste ici. Donc, il est juste à côté du feu. Voilà. Aussi, je tenais à préciser que selon le reste de la vidéo, je vais avoir quelques frises. C'est parce que j'avais un téléchargement en fond. Et Steam, maintenant, quand il est téléchargé, il l'installe en même temps. Donc, il casse les roubles. Et du coup, ça me faisait friser sur le jeu. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, vous n'aurez pas les mobs. Je tiens à le préciser. Si vous avez bien fait toute la quête, tout ce que je vous ai montré depuis le début, vous n'aurez pas les mobs ici présents. Ils auront disparu. Voilà. L'espace de quelques temps, tout simplement. Vous avez un feu de camp sur la droite. Voilà. Ici. Ensuite. Bon. Lui, je l'enculpe parce qu'il m'a fait chier. Vous montez ici. Ici, vous aurez deux boss si vous faites le château sans prendre le TP, bien évidemment. Vous avez un feu de camp au milieu, mais je ne crois pas qu'il y soit de base. Je ne sais plus. Franchement, honnêtement, je ne sais plus. Peut-être que si. Ici, je crois qu'il y est, en fait. Et Blade se trouvera juste à votre droite. Donc, il faudra juste lui dire. Salut, poteau. On va se goumer la gueule avec Radan. Il va lui dire. Ok, je suis chaud. Et une fois que c'est fait, il faudra tout simplement monter les escaliers juste en face. Voilà. Vous suivez mon personnage comme d'habitude. Vous prenez directement à gauche. Vous retournez. Et là, il y aura une sorte de clown. Vous lui parlez. Vous dites que tout est prêt. Et là, vous aurez une petite cinématique stylée de Radan qui vous explique qui est Radan, etc. Et c'est vraiment stylé. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, pour aller l'affronter, vous suivez mon personnage qui va dans l'église. Et ensuite, il va à droite. Il va appeler l'ascenseur. Et il faudra attendre que l'ascenseur arrive, tout simplement. Donc, voilà. L'ascenseur est pris. Une fois que vous arrivez en bas, vous avez un autre TP un peu plus bas. Vous avez un effigie si vous voulez invoquer des mecs ou si vous voulez invoquer un de vos potes pour vous aider. Vous prenez le téléporteur. Vous allez affronter Radan dans les plaines juste en face qui va vous téléporter. Le téléporteur va vous téléporter juste en face. Voilà. Vous arrivez ici. Ici, vous aurez à droite et à gauche, un petit peu partout sur la plaine, des personnages à invoquer qui vont vous aider à battre Radan. Radan sera au fond en train de vous tirer des flèches à la gueule. Voilà. Tout simplement. Et donc, bon courage, bon tirage de cheveux surtout parce que moi, j'en ai vraiment chier. Ça m'a cassé les couilles. Donc, voilà. Une fois que Radan est terminé, vous aurez une cinématique qui vous montrera que les étoiles sont tombées du ciel. Bref. Et que ça vous fait un trou dans la map. Et on se retrouve donc pour la suite du tuto. Voilà. Donc, sur la map, il faudra vous TP au fort là, à l'ouest du fort de Haït. Voilà. Une fois que c'est fait, vous suivez mon vagabond. Ça va être très très long. Donc, suivez-le bien. Je vous le conseille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me permets de faire une petite intervention. Ici, vous aurez un petit boss qui sera en fait vous-même. Il y aura un mob qui prendra votre forme. En fait, vous allez vous battre contre vous-même. Donc, l'expression le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Prend tout son sens. Donc, voilà. Donc, le boss est assez stylé. Donc, il est assez simple. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Petite intervention faite. Salut, je repars. Allez, je vous laisse suivre mon personnage à nouveau. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis tout droit dans une sorte de géant de porte avec deux statuettes. Vous allez exactement où va mon personnage. Bien évidemment, vous prenez vos potions. Moi, je n'ai utilisé que cinq potions. Alors, il faut avoir au minimum cinq potions pour pouvoir y arriver. Après, moi, je n'ai pas beaucoup de vie. Donc, si vous avez un peu plus de vie, je pense que vous aurez besoin de moins de potions. Donc, voilà. Vous suivez mon personnage et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, vous avez le feu de camp. Vous le prenez et donc à partir de là, très important ce feu de camp. Donc, prenez-le à part si vous êtes un PGM et que vous êtes très très chaud. Mais, vu le boss qu'on va affronter juste après, moi, je vous conseille de prendre donc ce feu de camp. Donc, vous suivez mon personnage. Faites attention de ne pas tomber parce que vous crevez bien évidemment. Je pense que vous vous en doutez. Une fois que vous descendez, donc juste ici, vous avez donc des mobs de merde qui vont vous balancer leur sperme à la gueule. Je dis ça parce que ça ressemble vraiment à du ce peu. Vous continuez donc à suivre mon personnage. Vous prenez un petit peu sur la gauche. Là, vous allez avoir un cercueil. Alors, je vous donne une petite solution. Il faudra rentrer dans le cercueil. Voilà, je vous dis la vérité. Vous sautez sur le petit cercueil juste là et vous sautez sur le cercueil. Alors, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que si vous prenez le cercueil, donc, à partir de la rivière comme le personnage dans la cinématique, vous allez arriver en bas parce qu'en fait, c'est juste un moyen de transport, le cercueil. Là, vous allez arriver en bas. Vous allez être full putréfaction et vous allez perdre des HP. Et il faut savoir une chose, c'est que juste après, vous avez un boss, mais vous n'avez pas de feu de camp. Le seul feu de camp est le feu de camp qu'on vient de prendre juste avant. Voilà. Donc, si vous crevez, vous allez devoir repop en haut. Donc, si, voilà, vous êtes un PGM, vous faites le boss en first try avec la putréfaction. Si vous êtes quelqu'un de très moyen comme moi, on va éviter d'avoir la putréfaction parce que même sans la putréfaction, on arrive à crever. Voilà. Donc, vous arrivez en bas. Alors, je ne me rappelle plus exactement les frérots s'il y a, donc, des items juste avant le boss. Donc, il faudra regarder par vous-même s'il y a des items. Mais, de souvenirs, il ne me semble pas qu'il y en ait. Donc, voilà. Donc, les frérots. Vous arrivez juste ici. Donc, vous aurez la fumée jaune qui vous dira qu'il y a un boss. Donc, l'endroit est magnifique. On peut le voir. Et là, il y aura un boss. Donc, vous doutez de la zone qui est tout simplement gigantesque. Voilà. Tout simplement. Une fois que vous l'aurez battu, il y aura, en fait, un emplacement derrière lui qui sera débloqué. Vous allez voir où est-ce qu'il vous amène. C'est assez stylé. Et donc, généralement, quand vous avez battu ce boss, vous avez fini vraiment la quête Rani. Voilà. Il faudra juste que je vous montre où aller chercher les items comme l'épée de lune, le stuff de blade. Et on aura terminé cette quête qui est tout simplement insupportable. Donc, vous suivez mon personnage. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501